Bonjour, bienvenue au 5 minutes juridiques, votre hebdomadaire vidéo avec le cabinet d'avocats en deux associés par VK. Auparavant on se voyait 10 minutes ensemble tous les 15 jours, nous passons un format hebdomadaire, 5 minutes toutes les semaines avec, comme auparavant, un grand dossier qui dans quelques minutes sera expérimentation locale, le grand assouplissement, mais tout de suite, les brefs de la semaine. Le droit des procurations de vote continue d'évoluer, incitant les modifications, un décret, un arrêté, une instruction, vous avez tout ici. Grosse actualité sur la fonction publique, annonce de la suppression de la revalorisation pour certaines catégories C, et toute une série de choses que l'on va voir passer rapidement. N'hésitez pas à mettre vos visionneuses sur pause, avec des suppressions de la limite au nombre de plantations concours, des précisions sur le fonctionnaire stagiaire, un guide sur l'indemnisation du chômage, prolongation des aides aux apprentis, des règles sur le nouveau rôlement de CDD pour motifs disciplinaires, des précisions sur le principe d'égal accès aux emplois publics, mise à jour de la FAQ, de la DGFP sur le Covid, encore sous prolongation de la suspension de jours de carence, limitation de l'obsidé pour un candidat de jouer sur plusieurs centres de gestion pour ces concours, etc, etc, etc. Les déchets vont cesser d'être qualifiés de tels dans des nouvelles conditions fixées par décret, et pour ceux qui restent des déchets, une carrière s'ouvre taux venteux au César, puisqu'ils auront une filmographie permanente, ils seront vidéo protection. Les déchets, terres, cavées, sédiments auront par ailleurs une meilleure traçabilité et des plus fortes sanctions pour qui mal y joue. Les assemblées délibérantes ont des règles de convocation, notamment électroniques par défaut pour le bloc local, oui mais le juge vient d'interpréter ça de manière souple, ouf, merci ! Prolongation de certaines aides financières et ajustements financiers pour les SAD, et prolongation également pour les demandes adressées au MDPH, nouveau calendrier sur l'open data des décisions de justice avec le juge judiciaire un peu à la traîne, et le référé-liberté qui n'est pas le bon outil quand la règle que l'on demande, l'ajustement que l'on demande n'a d'efficacité que pluriannuelle, ordonnance du 27 mars 2021. Possibilité plus large que ce qu'on croyait pour une copropriété d'être le requérant pour un permis de construire, un décret important sur les marchés d'avocats, les PME, les délais de paiement en matière de commande publique, et puis une très grosse réforme c'est effectivement les nouveaux CCAG, mais ça on en parle la semaine prochaine dans notre grand dossier. Abordons maintenant le grand dossier de ce numéro, expérimentation locale, le grand assouplissement. En fait les expérimentations c'est un sujet qui est en vogue et qui avance par vague. Il y a une étude du conseil d'état, les apports de la loi ESSOC avec des choses tout à fait passionnantes. En fait il ne faut pas confondre. La loi ou des textes réglementaires peuvent prévoir des mesures expérimentales, voire même sans entrer dans ce cadre-là, des ajustements ici ou là, voici quelques exemples, et là on est notamment dans le cadre de l'article 37.1 de la Constitution. Et puis à côté il y a l'expérimentation au niveau local, c'est le quatrième alinéa de l'article 112 de la Constitution avec une loi organique. C'est cette loi organique qui va être assouplie parce que cette expérimentation locale aujourd'hui, elle est lourde, elle passe par une loi, il y a des actes dérogatoires avec un régime particulier, il y a des plafonnements de durée, il y a très peu de mise en oeuvre pratique. Même celle sur le RSA qui a été réussie, ou à peu près, s'est arrêtée avant-terme. La procédure est lourde, contrôlée et donne lieu à plein de blocages, voici quelques exemples. Du coup, il est souvent d'ailleurs utile de contourner ce régime pour avoir des solutions opérationnelles. Alors, un projet de loi a été déposé, le Sénat a modifié ce projet de loi organique. L'Assemblée nationale n'a pas modifié le projet du Sénat, histoire qu'on puisse avancer un tout petit peu. Du coup, on va avoir là une nouvelle loi organique avec une procédure plus simple, plus d'autorisation préalable, une publication JO seulement à titre informatif, un maintien partiel du régime spécial de contrôle de l'égalité, mais pas de manière trop trop lourde, une évolution du droit sur les rapports au Parlement à ce sujet, plus d'issues qu'auparavant sur les suites données à ces expérimentations. Sur tout ça, quelques questions à un universitaire qui a beaucoup travaillé à ce propos. Bonjour Géraldine Chavrier. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Et quels sont les points de cette future loi organique qui vous semblent positifs ou négatifs ? Concernant les points positifs de cette future loi organique, en premier lieu, il y a une entrée plus rapide dans le dispositif, puisque la loi indiquera les catégories de collectivité, les conditions qu'elles devront respecter pour pouvoir être candidate, et que la collectivité n'aura qu'à délibérer de façon motivée pour entrer dans ce dispositif à la date prévue, sans autre texte acceptant cette candidature. Plus fondamental, le législateur pourra toujours généraliser ou abandonner l'expérimentation, mais il pourra aussi conserver le bénéfice d'une expérimentation aux collectivités pour lesquelles cela aura fonctionné, voire l'étendre à quelques autres collectivités qui seraient dans une situation semblable. S'agissant des points négatifs, il n'y a pas de procédure formalisée de proposition d'expérimentation par les collectivités, ce qui aurait pu inciter à l'organisation de celles-ci. Et quels sont les points de vigilance opérationnelle à conserver à l'esprit ? Les points de vigilance à conserver à l'esprit sont de deux ordres. Le premier, c'est de se souvenir que la collectivité territoriale va, lorsqu'elle va expérimenter, adopter des actes juridiques qui vont se substituer à la loi. Cela implique par conséquent d'avoir quand même une certaine ingénierie juridique. Le second est que si l'expérimentation permet de déroger le principe d'égalité sur l'ensemble du territoire, sur le territoire de la collectivité territoriale, les actes d'expérimentation devront respecter le principe d'égalité entre les personnes physiques et les personnes morales de ce territoire. C'est tout à fait passionnant. Madame la professeure, chère Géraldine, merci beaucoup. Merci à vous et au revoir à tous. Au revoir. Au revoir à tous. Pensez à vous abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Les 5 minutes juridiques, parlons d'associés pour VK. Au revoir.